Dominica sur les pavés de Rennes. Dans les années 80, les premiers pas furent moins faciles pour le Nantais. Les 100 bornes de la Nationale 137 paraissent alors un si long voyage entre les deux capitales. Rennes impressionne la Duchesse comme le chante Dominica. Rennes est une voix, celle d'un certain Philippe Pascal. Ce magnétisme opérait encore le jeudi 12 septembre 2019, jour de la mort brutale de Philippe Pascal. Philippe Pascal était mort et le cours de nos vies, d'une certaine façon, on était altéré. Ces mots sont ceux écrits par Dominica dans son dernier ouvrage, Fleurs plantées par Philippe. C'était un vrai deuil pour la plupart de gens que je connaissais et pour moi. Et c'était un peu le deuil d'une certaine jeunesse, en quelque sorte. Alors un livre s'impose pour faire ce deuil. Et il faut des mots aussi pour décrire le rendez-vous qui se préparait et qui n'aurait plus lieu. En cette fin d'été 2019, Philippe Pascal tarde à écrire. De nouvelles chansons pour le troisième album de son groupe Marquis de Sade, reformé en 2017. Son épouse contacte alors Dominica pour une écriture à quatre mains. Parce qu'elle le voyait en souffrance, ne parvenant pas à écrire. Et donc elle m'a contacté pour me proposer cette collaboration. Elle lui en a parlé. Il y a eu un échange de mails entre Philippe et moi. On a plus ou moins convenu de se voir à Rennes pour en parler. Et puis le lendemain, j'apprends qu'il s'est tué. Ultime occasion de rendez-vous manquée donc. Le livre nous apprend qu'il y en eut d'autres. L'écriture a aussi ramené Dominica sur la route de ses souvenirs. Elle le conduit par exemple dans un café-concert de la rue Saint-Malo à Rennes. Le lieu de sa première scène dans la ville où il fallait se montrer. Bonjour. Il y revient pour la première fois. C'est bien là. C'est bien là. Oui, c'est bien là. J'avais un petit doute en fait. J'ai joué ici dans les années 80. D'accord. Du temps de John Merrick, c'était mon premier groupe. Un groupe, moi, c'était pas connu. C'était du rock René, mais à la Nantes, quoi. Qu'est-ce que c'est du rock René à la Nantes ? C'est du mauvais rock René. Une quinzaine d'albums démontreront qu'il avait raison d'y croire. Le dernier est né du confinement du printemps, vie étrange, sur lequel on retrouve, tiens donc, une reprise de l'éclaircie, chanson de Philippe Pascal, époque Marc Seberg, son deuxième groupe. C'était les premiers jours du confinement. J'étais un peu perdu comme tout le monde. J'ai grainé quelques accords sur ma guitare et quelques accords m'ont donné, m'ont rappelé quelque chose. Et je me suis rendu compte que c'était des accords de l'éclaircie. Et alors j'ai commencé à chantonner l'éclaircie. C'est vrai, sans toi la neige, le gel, les coups de vent. Et à me dire, en plein cœur d'avril, ça serait pas mal de travailler sur une reprise. Ça me sortirait un petit peu de cette espèce de prostration dans laquelle je suis comme des tas de gens. Et voilà, j'ai commencé, ça a été pour moi un vrai, ouais, une vraie, une vraie bouée de sauvetage, en quelque sorte, en les premiers temps. « Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai, le jour d'après, un millier de larmes, une bruit de rêve, un art français. » J'avais pas envie de toucher à l'intouchable un petit peu et j'avais de l'appréhension par rapport notamment à sa femme, Claire. Savoir comment elle allait prendre cette reprise, si elle allait l'aimer ou la détester, ou même détester l'idée de cette reprise. « Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai. » Eh bien, le geste artistique est réussi. « Et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. » Dominica fournit une bande musicale à son récit. Il nous dévoile l'intimité tout en distance qu'il avait fini par partager avec Philippe Pascal. « Dans un millier d'années. » Suffisamment pour se risquer au fil des pages à une interprétation de la souffrance qui ne quittait plus l'artiste. « Une éclaircie. » Sous-titrage ST' 501